Shalom bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Maître. Oui, donc je voulais aborder un nouveau sujet qui est d'actualité, qui est des fêtes, donc les fêtes de fin d'année, et même toutes les fêtes dites chrétiennes, pour savoir qu'est-ce qu'on dit la Bible. Parce que vous savez, dans le christianisme moderne ou en Occident, il y a beaucoup de fêtes que nous les chrétiens, pour la plupart, nous observons, mais nous ne nous posons pas la question si son fondement est biblique, si le fondement de chaque fête est publique. Par exemple, hier c'était Noël, les chrétiens ont célébré, beaucoup de chrétiens du moins ont célébré Noël, la semaine prochaine ce sera le nouvel an, beaucoup de chrétiens vont célébrer le nouvel an, etc. Dans la vie courante, beaucoup de chrétiens célèbrent leur anniversaire, mais nous voulons savoir, en fait, qu'est-ce que dit la Bible, en fait, par rapport à cela. Parce qu'il faut qu'on comprenne que nous ne sommes plus un peuple, en fait, terrestre, mais un peuple céleste. Donc, en tant que chrétien, mais de nouveau, en tant que nouvelle créature, nous devons savoir, en fait, si les choses, en fait, dans notre vie, la vie passée du monde, nous devons encore les pratiquer. Donc, nous allons prendre, déjà, premièrement, un passage, dans la parole, dans un roi, chapitre 12, dans un roi, chapitre 12. Et nous allons voir, en fait, ce qui s'est passé dans l'ancien alliance. Un roi, chapitre 12. Un roi, 12. Donc, quand il y a eu la scission, en fait, entre le royaume du nord et du sud, donc, c'est dû au péché de Salomon. Dieu, en fait, a divisé le royaume, en fait, du royaume d'Israël. Donc, il a pris, les dix tribus sont partis au nord et ont fondé, en fait, le royaume d'Israël, qui est le royaume de Samarie. Et à Jérusalem, il y a eu deux tribus, donc celle de Benjamin et de Judas, avec quelques Névites qui sont restées à Jérusalem, qui a fait le royaume de Judas, sous, en fait, le royaume, en fait, de Jéroboam, de Roboam, et Jéroboam en tant que roi d'Israël. Et lorsqu'on voit, en fait, à partir du verset 25, on voit, en fait, que Roboam va faire, en fait, vu qu'il avait constaté que c'était à Jérusalem, que toutes les israélites devaient se rassembler pour les fêtes annuelles, pour les trois fêtes annuelles, de Pâques, Pâques, Pâques et la fête des Tavernacles, comme le prophète de Péninage, il va voir, en fait, qu'il va vouloir établir un nouveau sacerdoce avec une nouvelle ville, le Péninage, et un nouveau lieu de culte. C'est ce qu'on a eu de verset 25. Jéroboam, bâti sur la montagne d'Ephraïm, où il demeure, puis il en sortit, et bâti à Pénuel. Il nous dit, Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur. À Roboam, roi de Jérusalem, ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux vaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps que vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des vaux à Bédel, et l'une autre à Dan. Ce fut une occasion de péché, et le peuple devint à la devant les vaux jusqu'à Dan. Et Roboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple, et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête... Comme la fête... Pardon, j'avais perdu le fil. Voici ce qu'il offrit des sacrifices. Comme la fête qui se célébrait en Juda, il offrit des sacrifices sur l'hôtel. Voici ce qu'il dit à Bédel, afin que l'on sacrifât au veau qu'il avait fait. Il passa à Bédel, les prêtres des hauts lieux, qu'il avait élevés. Il monta sur l'hôtel qu'il avait fait à Bédel. Et le quinzième jour du huitième mois, qu'il avait choisi de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'hôtel pour brûler des parfums. Donc, ici, il faut qu'on comprenne une chose, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur, en fait, avait divisé le roi... Le Seigneur avait divisé le roi en condamnation à l'idolâtrie de Jésus-Christ de Salome. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé, en fait, que Jéroboam, ayant pris la royauté au nord, établit un nouveau sacerdoce, un nouveau culte, une nouvelle divinité, un nouveau calendrier, une nouvelle fête. Vous voyez ? qui n'avait rien à voir avec les fêtes que Dieu avait données dans Lévitique 23. Par exemple, lorsqu'on prend Lévitique 23, Lévitique, chapitre 23, je ne vais pas lire toutes les fêtes, mais on va prendre juste le verset 1. Lévitique, en Lévitique, chapitre 23, au verset 1, il est dit, « L'Éternel dit, et parle d'Éternel par la Moïse, par la Moïse, il dit, « Par les enfants d'Israël, et tu leur diras les fêtes que l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, que vous puisserez, seront les cinq convocations. Voici quelles sont les fêtes. » Donc, en fait, il va parler du Shabbat, de Bessar, donc, les pains sont la fête de Bessar, donc de Pâques, qui a lieu, en fait, comme il est dit au verset 3, au verset 4, pardon, « Voici les fêtes d'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, le premier mois, le quatorzième jour du monde, les deux soirs. » Ce sera la Pâques de l'Éternel, un exemple. Donc, en fait, le Seigneur avait donné un calendrier aux Israélites avec plusieurs mois, voilà, et dans ce calendrier annuel, ce calendrier, en fait, qui était agricole, dont il y avait plusieurs mois, on voit, en fait, que la première fête commence le premier mois, donc, c'est le mois de Nissan, le mois d'Abbib, qui correspond à une fête à mars-avril, à peu près, et on dit que le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, c'est la fête de Pâques. Donc, on voit, en fait, que c'est la première fête, c'est la fête des printemps, la fête du Président, c'est la première fête qui inaugure, entre guillemets, l'année. Oui. Dans les Écritures. Donc, on voit, en fait, que Dieu avait fixé des fêtes. Mais lorsqu'on lit, en fait, un de roi XII, un roi XII, on voit, en fait, que, un roi XII, on voit, en fait, que l'hôtel, que Jérôme va faire une nouvelle fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qu'on s'élèverait en juge d'avouer. Donc, en fait, il va refaire un autre calendrier avec une nouvelle fête. Et lorsqu'on est en fait des Écritures aujourd'hui, on voit, en fait, qu'après, en fait, la mort des apôtres, en fait, on voit, en fait, que, par les parles, le baie de Constantin, par le baie de, du, 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 du lycée, du concile de lycée en 325, après que l'établissement du catholicisme, on va voir, en fait, que l'église, en fait, va mettre en place des nouvelles fêtes, un nouveau calendrier, avec le calendrier julien, puis le calendrier grégorien qui va venir, avec le pape le Grégoire. Et on voit, en fait, qu'il y a des nouvelles fêtes qui vont s'établir. Voilà, en plus, je peux citer quelques-unes. On va regarder, par exemple, Noël. Noël. Noël qui est le 25 décembre. Aujourd'hui, on nous a, on nous dit que c'est une fête chrétienne, mais il faut qu'on regarde l'origine. On nous dit, en fait, la signification de cette fête. Donc, on dit que c'est une fête en l'honneur du sol invictus jusqu'en 381. Donc, en 380, pardon. Et on dit que le 25 décembre, en tant que fête traditionnelle occidentale, etc. Mais, à l'origine, c'est une fête païenne. Donc, par exemple, on dit que le sol invictus et le soleil invaincu est une divinité solaire dont le culte est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Il apprend, il prend des aspects d'une mythologie d'Apollon ou le culte de Mitra et il connaît une grande popularité de l'armée romaine. Donc, on voit, en fait, qu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez ? Quand même, on voit en fait que Jéroboam avait établi un nouveau culte avec de nouvelles fêtes, on voit en fait aujourd'hui que dans l'église de nouveaux cul, un nouveau culte et de nouvelles fêtes se sont établies. Et on voit en fait que ce sont les adorateurs des vaudores qui ont mis en place des fêtes païennes. Et on voit, on nous dit aussi, institué au IVe siècle et diffusé par la culture de la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen et cette fête de la nativité prend peu place à différentes fêtes liées au solstice d'hiver. La fête germanique de Jules, la fête de Mitra, le saturnal romain, voilà, le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'émergence de la christianisation pour attirer en fait le plus grand nombre de païens ? Ils ont retiré en fait le côté, le juste des divinités païennes pour remplacer avec Christ. Et on voit en fait un vu que Noël est une fête occidentale, en fait une fête païenne, c'est-à-dire la vérité. Et on voit en fait le sapin orné de Guirlande avec des cadeaux en dessous, ça symbolise en fait c'est vraiment une idole à qui nous devons faire des offrandes, vous voyez ? Donc, c'est on voit en fait la divinité, il y a un côté divin derrière. Il y a un côté et on voit en fait que c'est une idole. Oh, le Seigneur nous verra en fait bien dans Exode chapitre 20. On prend une culture. Exode chapitre 20. Bon, Exode chapitre 20. Voilà ce que le Seigneur nous dit au premier commandement « Tu n'auras point d'autres dieux de mon verset 2 Je suis l'Éternité de ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ni qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux Tu bâtres de la terre et que la mère et tu ne prospéras point devant elle et tu ne serviras point car moi je suis éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui peut l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération de ceux qui me haïssent Voilà Donc aujourd'hui on voit en fait que beaucoup malheureusement servent en fait ce sapin beaucoup servent cette idole beaucoup au nord cette idole mais très peu de chrétiens ont les yeux pour voir à cause de l'aveuglement de ce siècle présent malheureusement donc on va continuer on va chercher on va faire maintenant la Saint-Sylvestre le nouvel an plutôt nouvel an on va chercher le jour de l'an encore une fois quand je regarde par rapport au jour de l'an on nous dit en fait que encore une fois on nous ramène déjà à la Babylone antique on dit en fait qu'à la Babylone antique on parle de la fresque au musée du Louvre on dit que la traduction française explique que le jour du l'an de l'an était une fête principale chez les babyloniens dans laquelle les prêtres chaque de chaque cité entrée dans leur temple et emmener progressivement leur dieu tribal vers le temple principal de Tammuz à Babylone Egypte aussi pareil on parle de la Rome antique en 46 on dirait juste césar décidé que le jour de l'an auparavant était célébré en mars serait fixé le 1er janvier les romains didier ce jour à Janus qui se trouve être le dieu des portes et des commencements celui de deux faces une tournée vers l'avant et l'autre vers l'arrière le mois de janvier a été connu sur le nom de Janus et voilà pourquoi il y a eu le mois de janvier donc vous voyez déjà dès l'origine en fait dès l'origine on voit que par exemple le nouvel an n'était pas une fête biblique on voit en fait que juste dans le nouvel an on voit qu'il n'y a pas de fête biblique il n'y a pas d'origine biblique on ne voit pas des israélites célébrer ces choses voilà je peux dire un chrétien de A à Z de l'apocalypse de la genèse à l'apocalypse et de l'apocalypse à la genèse de me trouver c'est des chrétiens ou des juifs du moins fêter en fait le nouvel an donc on voit en fait au fur et à mesure des faits que je vous donne on voit en fait que ce ne sont pas des fêtes qui ont des origines bibliques maintenant continuons on va prendre par exemple la Saint-Valentin la Saint-Valentin l'origine donc on dit que c'est une fête des amoureux on regarde l'historique on dit que le 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercat fête faunasque qui se déroule au 15 avril vous voyez encore une fois encore une fois mes frères et sœurs on voit l'origine de cette fête voilà on voit encore l'origine c'est une origine d'origine grecque d'origine romaine voilà on va chercher encore une autre fête parce qu'il y a beaucoup de fêtes la Saint-Valentin des anniversaires voilà l'anniversaire et vous savez que quand je disais ça je me suis informé les chrétiens jusqu'au 4ème siècle ne fêtaient pas le Noël donc il faut se poser la question pourquoi nous aujourd'hui tant que les chrétiens en fête Noël jusqu'à ce que l'apostasie avec les guise catholique arrive on regarde les anniversaires d'origine aussi également des anniversaires origine donc on nous dit ah voilà c'est par rapport aux anniversaires donc c'est les différentes coutumes je vais les lire regardez ce qu'on nous dit en dix et diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui des anniversaires de naissance ont une longue histoire leurs origines sont liées à la magie et à la religion leur pratique en usage dans les temps anciens qui consiste à adresser les félicitations à offrir des cadeaux et à fêter l'événement des bougies annuées venant couronner de tout était censé protéger les démons celui qui célébrait son anniversaire en assurait ainsi sa sécurité juste pour l'année de venir jusqu'au 4ème siècle pendant c'était pour pour Noël c'était pareil jusqu'au 4ème siècle les chrétiens ne fêtaient pas Noël mais pareil des anniversaires jusqu'au 4ème siècle le christianisme a rejeté la célébration de l'anniversaire considérant comme une coutume païenne ça vous pouvez lire dans un supplément de magazine est-ce que c'est une brique voilà donc jusqu'au 4ème siècle le christianisme a rejeté la célébration de l'anniversaire le considérant comme une coutume païenne et on regarde dans l'ancien alliance on voit qu'il y a eu un festin d'anniversaire dans Genèse chapitre 40 verset 20 lorsqu'on parle de l'histoire de Joseph on voit en fait il dit il arriva le 3ème jour de la naissance de Pharaon qu'il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête sur les chefs des chansons et les têtes du chef des palutiers au milieu de ses serviteurs il les rétablit dans son office des chansons mais le chef des palutiers il le pendit donc vous voyez en fait ici on nous montre une chose on nous dit en fait que dans l'ancienne alliance c'était un païen qui avait célébré son anniversaire donc la célébration des anniversaires était une coutume païenne donc une coutume égyptienne mais aucun israélite du moins aucun homme de la descendance d'Abraham jusqu'à Joseph N'a célébré son anniversaire et peut-être des israélites étant sortis d'Egypte ont pris ceux-là ils l'ont ramené en Israël mais nulle part le Seigneur a retenu à Israël aux israélites de célébrer leur anniversaire remarquez lorsque vous lisez l'évétique 23 de Théronome 14 etc toutes les fêtes que Dieu donne c'est pour sa gloire jamais pour la gloire c'est pour sa gloire c'est ça que j'ai quand j'ai pris le passage de Genèse de l'Exode pardon chapitre 20 je suis un dieu jaloux en fait le culte doit revenir qu'à lui-même vous voyez regardez dans la nouvelle alliance c'est pareil on dit qu'il y a un fesseur d'anniversaire d'un marque 6 au verset 21 la fille d'Hérodiate qui obtient la tête en fait de Jean-Baptiste on dit on revient le jour on revient un jour propice quand Hérode à l'anniversaire de sa naissance fit un banquet pour les grands de sa cour les officiers et les principaux personnages les officiers et les principaux personnages de la Galilée la fille d'Hérodiate entrera et dansa plus et plus temps à Hérode qu'il promit de faire le serment de lui donner ce qu'elle demanderait et de dire sous l'affluence de sa mère donne moi ici un plat et la tête de Jean-Baptiste et il l'envoya décapiter Jean à la prison vous voyez deux fois deux mentions d'anniversaire deux mentions de la célébration d'un jour de naissance et deux fois c'était qui ? des païens des gens qui ne croyaient pas au seigneur et en plus on regarde dans les écritures à plusieurs reprises Salomon qui dira dans l'ecclésiaste vaut mieux la fin d'une chose que son commencement Job qui dira j'ai haï le jour de ma naissance donc en fait nulle part le seigneur dira en fait aux israélites ou aux chrétiens nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance c'est-à-dire les nations et les juifs réunis nous des païens qui sont greffés à l'univier franc nulle part le seigneur dira de célébrer son anniversaire de célébrer les fêtes de telles fêtes telles fêtes non la bible est claire frère le seigneur n'a pas demandé cela ce sont des païens je pourrais démontrer les fêtes chacune des fêtes chercher l'origine païenne de chaque fête etc mais là n'est pas le but là nous devons chercher en fait dans les écritures est-ce que le seigneur a dit cela on voit en fait que j'ai bien pris le passage d'un roi chapitre 12 pour introduire cela parce que on voit en fait que ça n'était pas ainsi aux commençons ce n'était pas ainsi avec l'apostasie on va en fait que dans la nouvelle alliance il y a eu en fait à cela dans la grâce la nouvelle alliance après l'apostasie il y a eu en fait une paganisation de l'église de l'église chrétienne et on lui voit regardez paul dira dans un timothée un petit détail un chapitre 2 je prends deux tessaloniciens des tessaloniciens chapitre 2 il nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition on dit faut que l'apostasie de l'apostasie c'est quoi c'est l'abandon de la foi et l'abandon de la vraie foi originelle de la foi apostolique et prophétique à être amené avec l'avenue de Constantin avec l'avenue des pères de l'église et quand tout cela s'est mis en place on voit quoi on voit clairement en fait que toutes ces choses les fêtes le dimanche comme le jour du seigneur c'est à dire le jour du dieu du soleil toutes ces choses là se sont mis en place c'est par cela que nous avons vu émerger toutes sortes de fêtes de courant toutes sortes de délimination toutes sortes de mouvements etc de doctrine parce qu'il y a eu l'apostasie et on voit toutes ces choses ça que le seigneur mettra dans la bouche de notre Paul cette mise en garde Paul le dira dans Colossians 2 verset 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'abuisant sur les traditions des hommes et sur les régiments du monde et non sur Christ vous voyez aujourd'hui les bien-aimés s'appuient plus sur les traditions des hommes les gens sont la proie de philosophie et par la vaine tromperie s'appuient sur la tradition des hommes et sur les régiments du monde et quand je vois beaucoup de chrétiens célébrer Noël célébrer voilà toutes les fêtes qui existent je me pose la question est-ce que les chrétiens ont l'amour de la vérité est-ce que les chrétiens font réellement des recherches la Bible dit bien dans Jacques chapitre 4 le passage il y a déjà quoi dire quoi Jacques va dire dans Jacques 4 au verset 4 adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sont ennemi de Dieu 5 nous en tant que chrétien donc comprendre que nous ne sommes pas du monde vous savez le monde doit passer le monde doit se terminer le monde doit disparaître mais nous nous serons plus dans ce monde nous serons plus du monde c'est ça que la Bible dit dans plusieurs passages en Apocalypse chapitre 21 dans du Pierre 3 etc dans les années 65 66 que nous attendons de nouveau une nouvelle terre ce monde actuel doit disparaître et c'est pour ça que notre réagir à l'adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu un chrétien qui célèbre ses fêtes à l'amour du monde un chrétien qui célèbre ces choses est encore un pied dans le monde un pied dans l'église un chrétien qui s'est faite par ignorance ou par manque de recherche ou par avec le monde ou par refus de se déplier est encore adultère il est entre les deux vous savez c'est comme un homme qui est marié mais qui trompe sa femme il reste marié il reste engagé mais il trompe comme sa femme il est adultère de même que celui qui est en Christ et qui va adorer de faux dieux et adultère regardez ce que Dieu dira dans les aïes il dira que il dira qu'il va comparer Israël à une femme adultère à une prostituée parce que Israël était adultère vis-à-vis des dieux Israël avait adoré des faux dieux et l'église est en train de faire pareil l'église est en train de se prostituer et c'est vrai qu'on voit en fait la fausse église qui symbolise babylone dans l'apocalypse chapitre 17 et le 18 on voit cette femme qui est assis sur les eaux qui se prostitue avec tous les rois de la terre mais tu ne pourras et ivre du sang des saints on voit en fait que cette femme là c'est que c'est qui est babylone la grande la grande prostituée on voit en fait qu'elle s'est prostituée et l'église actuelle c'est une église qui se qui idolâtre qui aime qui s'adonne aux idoles vous voyez aux idoles du monde et nous nous ne remarquons pas ces choses mais les faits que nous célébrons qui ne sont pas bibliques qui sont extra-bibliques qui sont en dehors des écritures qui ont des origines païennes nous ne nous rendons pas compte mais nous sommes adultères et ce passage de Jacques démontre clairement que l'église actuelle est adultère et c'est pour ça que nous disons à offrir et il se revenait aux écritures on veut sortir des traditions d'hommes sortons des carcans des dénominations sortant de notre aveuglement et parlons-nous que sur la parole la parole est claire elle dit à adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est limite et est limité contre eux celui donc qui va être un milieu seront ennemis de Dieu voilà regardez un genre chapitre 2h15 un chapitre 2 verset 15 un chapitre 2 verset 15 un chapitre 2 verset 15 quelqu'un qu'on peut pas aimer de mon frère c'est impossible galopin versé 10 on a regardé ce qu'on a la fin de son dit alors si c'est dit maintenant est-ce que ça va faire des hommes ou celle des lieux que je disais est-ce que je jure à pleure aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serai pas sauveteur de christ ne peut pas prêcher un évangile frère qui va dans le sens des hommes un créan un chrétien est appelé à se déplier mon frère ma soeur le Seigneur du Homme s'est déplié de sa divinité de ses attributs pour revenir sur terre c'est ce qu'on peut lire dans Philippiens 2 verset 5 à 6 à 7 Philippiens 2 verset 7 je pense bien si je ne me trompe pas vous pouvez lire ce passage vous voyez que le Seigneur s'était déplié de sa gloire vous voyez celle de Jean 17 verset 5 qui dira redonne-moi la gloire quand il priera il y aura redonne-moi la gloire que j'ai avoué auparavant on voit en fait que les chrétiens doivent sortir vous avez dans dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 on dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature le Seigneur dira dans Jean 3 que celui qui veut rentrer dans l'ordre des sujets doit naître de nouveau un chrétien né de nouveau doit comprendre qu'il n'est plus terrestre il doit un chrétien avoir l'intelligence renouvelée et comme on dit dans Romains 12 verset 2 et au Romains 12 verset 2 nous dit bien ne vous conformez pas au siècle présent et dans notre traduction c'est ne vous conformez pas au monde actuel donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne en faisant des recherches que nous devons connaître l'origine de ces fêtes beaucoup de chrétiens diront oh c'est rien oh frère je peux mettre Christ en avant je peux mettre Christ dedans frère on ne peut pas christianiser quelque chose qui est dédié au démo on ne peut pas prendre quelque chose qui est mauvais de base et juste mettre une étiquette chrétienne ce n'est pas possible regardez-ce que notre frère Paul Girard donc de Corinthiens 6 de Corinthiens 6 à partir du verset verset 14 il dira ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jeu d'étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel rapport y a-t-il entre Christ et Bénial ou quel rapport a le fidèle avec la fidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu de mon peuple et je serai l'ordure c'est pourquoi sortez du milieu séparez-vous dit l'éternet dit le seigneur ne touchez pas ce qui est impuré je vous écrivais qu'est-ce qu'il a en fait on peut pas de mélanger il n'y a pas de syncrétisme frère ma soeur on peut être assis à la table des démons on peut être sur le même jeu que les infidèles il n'y a aucun rapport entre Dieu et les ténèbres frères et sœurs vous voyez il n'y a pas de rapport on va être assis on va être assis à la table à la table des démons il y a celle de Dieu la vie est claire vous avez vu il n'y a point le passage dans le texte 6 on va c'est 16 qui a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quel rapport il y a entre le temple de Dieu et les idoles il n'y a pas de rapport allez-vous un courant chapitre 10 verset 21 ce que le jour il dira vous ne pouvez boire la coupe du seigneur la coupe des démons vous pouvez participer à la table du seigneur à la table des démons vous voulez-vous profiter la jalousie du seigneur sommes-nous plus forts que lui vous voyez tout à l'heure je disais dans l'exode 20 on a lu que le seigneur est un du jaloux on ne peut pas être avoir un pied dans le monde un pied dans l'église on ne peut pas être être faire un syncrétisme l'église catholique a fait un syncrétisme et on voit la fausseté l'illumine la postasie dans lesquelles l'église catholique et on voit en fait la confusion dans laquelle elle est parce qu'ils ont fait un syncrétisme ils ont pris ce qui était paillon et ont christianisé ça ils ont pris ce qui était mauvais ils l'ont christianisé c'est comme une fois j'avais vu un titre dans l'enseignement d'une certaine personne une tierce personne en disant décatholiser le catholicisme le protestantisme mais si cette personne n'a rien compris il faut sortir du protestantisme on ne peut pas prendre ces fêtes et mettre christ en avant les chrétiens qui utilisent cet argument c'est qu'ils n'ont rien compris vous voyez ils n'ont rien compris parce que le but est cet enseignement le but de cet enseignement c'est de comprendre qu'on peut pas rendre bon quelque chose qui est mauvais c'est comme une arme son usage est de mauvais il prend une arme pour tuer un mec qui est conçu pour tuer et non pour guérir vous voyez même qu'une fête païenne de base a été dédiée à un démon on ne peut pas utiliser la fête païenne soi-disant pour mettre Christ au milieu non frères et sœurs il faut qu'on comprenne une chose il faut qu'on arrête de se trouver des excuses et qu'on accepte la parole du Seigneur telle qu'elle a été prêchée telle qu'elle a été donnée à nos apôtres et aux prophètes la Bible le Seigneur dans les Écritures ne nous a pas ordonné de se faire des célébrations autre que cela autre qui est le repas du Seigneur regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12 chapitre 11 pardon Paul Gira verset 23 et 14 j'ai reçu du Seigneur ce que je voulais enseigner c'est que le Seigneur dans la nuit il fut livré après avoir rempli grâce rendu grâce et rempli et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi le même qu'après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois vous la boirez car toutes les fois vous mangerez de ce pain et vous buirez cette coupe vous buvez cette coupe pardon vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne c'est pour ça que la Bible dit le Seigneur dira faites ceci en mémoire de moi donc en fait le Seigneur la seule chose qu'il a ordonnée dans sa nouvelle alliance c'est c'est quoi ? c'est l'observation de la Pâque l'observation du repas du Seigneur en pratiquant en pratiquant ces choses en mettant en buvant le vin le vin à l'alcool les vins rouges et le 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 comment ça s'appelle et mangeant du pain azim du pain sans le vin donc c'est pour comprendre que le Seigneur dans la nouvelle alliance nous a donné cette ordonnance seulement mais on ne voit pas dans la nouvelle alliance de célébrer des anniversaires et pas des Pâques avec un S avec les oeufs de chocolat etc qui symbolisent la fertilité etc donc encore une fois qui n'est pas une doctrine qui n'est pas une fête chrétienne une fête biblique mais une fête païenne c'est ça que les américains font une différence ou même en anglais il y a une différence entre Easter et pays sauveur donc on va en fait pays sauveur qu'il a fait de biblique et Pâques donc qu'il a fait Easter qui est la fête païenne et chez nous en fait on va en fait la Pâques avec un S c'est cette Pâques qui est païenne et c'est la Pâques avec sans cesse qui est une fête chrétienne donc ne soyons pas séduit une créresseur mais prenant compte ce passage vraiment de Romain chapitre 12 verset 2 qui ira ne vous conformez pour cette région mais soyez renouvelée de l'intelligence prenons en compte ces choses que mes frères et sœurs faisons très attention parce que nous ne pouvons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde leur chance est-ce le signe d'enjeu en déception lorsqu'il a fait la place sa votante il l'avait bien dit nous sommes plus de ce monde vous voyez nous sommes plus de ce monde le monde est prêt à disparaître nous nous attendons la venue du Seigneur regardez dans Jean-615 verset 19 si vous étiez du monde vous aimerez ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela vous serez haï à cause de cela vous êtes haï voilà donc bien aimé il faut qu'on comprenne on doit être haï on doit rejeter ces choses je vous montre frère et sœur afin de ne pas se trouver idolâtre et rejeté comme l'ont été ceux qui ont adoré les balles et les astartés en tout cas mais bien aimé j'espère que vous allez être édifié par cet enseignement voilà que le Seigneur nous appelle à réformer nos vies à nous réformer et que le Seigneur vous bénisse Shalom et que le Seigneur